Je suis vexée mais c'est drôle, on ne peut pas lui enlouer. Comment ça va ? Très bien et toi ? Les amis, vous le savez, je ne suis pas moi de nature envieuse, je ne peux pas me permettre, mais là deux semaines, deux semaines d'images du festival de Cannes, de ces défilés de tenues glamour alors que personnellement je suis chez moi en caleçon de yoga, ou alors que je ne fais pas spécialement de yoga, je suis en post-partum depuis deux ans en ayant à coucher d'aucun bébé, est-ce normal ? Quand t'es en tenue de sport, sans faire de sport, il y a deux options, soit t'es prof d'EPS, soit tu fais une dépression, souvent l'un étant une conséquence de l'autre et c'est bien normal, on pense à eux, on les comprend, 35 gamins par classe qui te demandent tous les ans pourquoi il n'y a pas l'option « tire au gîte en haut bac », tu te doutes bien que t'as pas, que t'as peu de chance d'avoir le prochain Usain Bolt dans ta classe ! Bref, je regardais les images du festival de Cannes et j'avoue, cette année j'ai été un petit peu piquée par la jalousie, ça donne envie de se pimper quoi ! Puis maintenant, entre les acteurs, les chanteurs, les influenceurs, il y a tout le monde à Cannes, d'où Alexandre Cominet qui fait une montée des marches, s'il vous plaît, il ne mérite pas, la seule montée des marches qu'il mérite c'est celle du palais de justice pour son procès, pour atteinte à tout quoi ! Alors franchement je suis dure, en tant qu'humoriste, c'est vrai, on en fait nous des festivals, le festival du rire de Brioude-les-Chartreux, c'est pas Cannes ! Mais c'est tout comme, ils sont un peu en avance écologiquement puisqu'à la place des voitures officielles, t'as la Xantia du régisseur qui vient de chercher à la gare, tout de même, Xantia, option, pousse le bordel, pardon, il y a le siège de mon fils, mais assieds-toi sur le projot, tu veux un frisque, serre-toi, ils sont éparpillés entre le siège et la porte, sacré Pimpin, c'est un régisseur, il s'appelle Pimpin, c'est ainsi. Mais j'avais envie d'avoir l'impression d'être au festival, donc voici mes recettes à moi, voici un tuto pour recréer votre grand et prestigieux festival de cinéma avec les moyens du bord. Pour commencer, pas de festival sans interview, il faut trouver un moyen de vous raconter. Pour ce faire, c'est simple, il suffit d'imposer votre récit à quelqu'un qui n'a rien demandé. A 4h du matin, dans les toilettes du Carmen, pour une interview fleuve intime, où vous raconterez les détails de la mort de votre père à quelqu'un qui vous a juste demandé si le water était occupé. Pour une interview plus conventionnelle, piéger un bénévole médecin du monde qui vous interpelle. Moi, j'ai opté pour cette technique, il n'aurait jamais dû, un mec sympa, tu vois, qui ressemblait à l'enfant que les trois membres du groupe Trio auraient eu ensemble. Il m'a dit « Salut, t'as cinq minutes pour discuter ? » avec cette voix un peu d'alter mondialiste voilée à cause de l'accumulation de tabac fleur du pays. Et là, paf, je te l'ai coincé une heure, le gars, une heure sur la place pour lui parler de comment ma rencontre avec le cinéma de Jacques Demi a changé ma perception des rôles féminins. A la fin, il m'a dit « Ouais, mais l'Afrique, j'ai dit, je suis ravie que le festival s'ouvre aux jeunes réalisateurs d'un continent prometteur et riche de talent. » Et je me suis barrée. Mais voilà, il faut se débrouiller. Une interview par Laurent Delahousse pour le 20h du dimanche, c'est pareil, on trouve des parades comme on peut, on dépigmente Nagui, une perruque sur Laurent Deutsch, bref, on se démerde. La deuxième étape, c'est bien entendu la mode. Là, ça se complique si vous n'êtes pas célèbre, pas de traitement de faveur. La technique, c'est d'y aller à l'audace. Dans les magasins, tu dis « C'est pour aller à Cannes ». Et personne, personne n'a besoin de savoir que vous passez juste par Cannes en Ouigo pour vous rendre assis pour les plages à l'enterrement de votre tante Martine. Donc, aller à Cannes pour dire au revoir à Martine, personne ne saura que vous n'allez pas saluer Scorsese avant son avion. Et ça marche tout de suite. La vendeuse te prend en considération et t'apporte des trucs en te disant « C'est une très belle pièce ». Expression idoine puisque la robe coûte le prix d'une studette. À Boissy Saint-Léger, certes, mais tout de même. Et pour finir, voici un conseil pour recréer ta propre conférence de presse chez toi. S'asseoir sur une table avec des petits micros pour parler de son travail, c'est également très facile à Paris. Vous interpellez quelqu'un au hasard dans une rue du 11e arrondissement. Une chance sur deux que la personne ait son propre podcast. Vous vous faites inviter. Et puis, si vous n'arrivez pas à raconter un truc intéressant, on pourra toujours couper et en faire un format combini. Bref, si on vous demande quel film vous présentez, vous répondez « Celui que je me fais dans ma tête », celui-là, personne ne le verra, mais c'est quand même le plus important. Merci ! Quelle mine, quelle belle mine ! Morgane en spectacle, les 9 et 10 juin à l'entrepôt à Mulhouse, attention, sont les dernières dates de la tournée pour son formidable spectacle « Maman, t'es démarche des toilettes de Carmen ».